C'est mon film ! Tu fermes ta gueule ! C'est pas mal, mais avec ce film-là surtout, qui est un film un peu explosé, c'est charmant. C'est une prise de risque, c'est bien. Moi je crois aux Franto. Il en a vu un hier. J'en ai vu un cette nuit, putain. Puis on a toujours peur qu'il revienne. Donc je lui dis, d'abord, est-ce que j'ai déjà croisé cette personne ? Il m'a fait penser à une personne que j'ai croisée déjà. Et je lui dis, est-ce que je vais croiser cette personne ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que ça va être un rêve récurrent ? Est-ce que c'est récurrent ? Est-ce que ça y est, je suis malade en fait ? Bon, j'ai pas la réponse. Mais cool, j'aime bien en même temps. Mais il n'y avait pas de sang, c'est plus un fantôme qu'un zombie, pardon. Non mais j'aime bien, j'aime bien. Je te demanderai dans une semaine s'il est revu. Non, moi je crois pas aux zombies. Mais en même temps, on a vécu une période où on était bien des petits zombies tous. Le jour où j'ai décidé de m'échauffer, je me suis claqué. Franchement, il vaut mieux pas s'entraîner trop. C'est pas compliqué de les imaginer déborder. Ouais. Et qu'ils courent toujours. Ils courent tout le temps. Et qu'ils courent, c'est pas compliqué aussi. Parfois, il y en a qui ne courent pas. Mais je veux dire, ils sont plus souvent debout. Non mais qu'ils courent, c'est une façon de parler aussi. Ils courent après le temps. Ils courent après l'argent. Ils courent après tout. Donc, c'est un peu une métaphore. De voir Romain courir tout le temps, c'est aussi ça que ça raconte. C'est qu'un réalisateur, il est toujours en mouvement. On est toujours pressé. Toujours pressé. Toujours l'heure. La scène d'après, est-ce qu'on a fini ou pas ? On aura le temps. C'est vrai qu'ils courent toujours après le fric. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Elle est pas mal, celle à 100%. Mais on était tous. Pas que tous les deux. On était tous à 100%. Oui, ça, c'est sûr. Non, mais c'est un rôle de composition. C'est un personnage assez dingue. C'est la femme d'un réalisateur, mais c'est une femme qui est actrice, mais qui ne joue plus parce qu'en fait, quand elle joue, elle se prend trop au sérieux. Donc, imaginez cette femme qui joue dans un très mauvais film de zombies et qui doit défoncer des zombies. Là, j'étais à 100% aussi. Mais c'est très jouissif parce que de jouer des personnages comme ça excessifs, c'est pas tous les jours. Dans le cinéma français, on est dans des trucs plus haut tenu. Tout ça, là, tout d'un coup, j'avais le droit de me lâcher sur les gros mots, sur les cascades, sur le sang, sur tout. Enfin, c'est un tournage qui nous a ramenés à l'enfance, au plaisir du déguisement, du jeu. Et c'est ce que raconte le film. Et le spectateur, c'est pour ça qu'il se marre. C'est que c'est rigolo, quoi. C'est comment on fait ce genre de film. Et comment on fait un film, d'ailleurs. Et pourquoi certains films sont ratés. Et tout ça, on le raconte petit à petit. Oui, mais elle est bonne. La tension est bonne. C'est un peu comme quand on prépare une scène pour le théâtre. On se prépare. On a la chance de se préparer beaucoup avant. Là, il y avait cinq ou quatre semaines de répétition. Donc, on se prépare bien. Je pense que franchement, je pense qu'on était prêts. On était prêts. On l'avait fait beaucoup de fois avec aussi l'équipe technique. Donc, il n'y avait pas de... Le danger, c'était les accidents incontrôlables. Donc, c'est vrai qu'il y a une tension avant de se lancer. Je me rappelle. Chacun est dans sa concentration, comme on le voit dans le film. Certains se répètent des phrases. D'autres se rappellent de mouvements. Et puis, boum, ça part. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand ça part, c'est parti. C'est parti. De toute manière, là, on est comme dans un train. On ne se pose plus de questions. On est dans le personnage. On y va. On y va petit à petit. Et puis, ça avance et ça avance. Non, là, je ne vais pas pouvoir. Mais est-ce que je risque de faire mal à quelqu'un ? Puis, ça va m'amuser. Je vais vraiment prendre trop de plaisir. Puis, je vais donc tous vous défoncer. Donc, on ne vaut mieux pas. On y va. On y va.